Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 17 mars 2021-22, 2h11, hors du Québec, j'espère que vous allez bien. Ceux qui s'intéressent à l'activité extraterrestre, à ces phénomènes aériens non expliqués, à la zone 51, plus particulièrement, qui est une zone mythique, eh bien, The Warzone, The Drive, plutôt, un site que j'aime beaucoup, The Drive nous dit que le week-end dernier, il y a eu un mystérieux couloir de vol à haute altitude qui a été ouvert entre la zone 51 et le Pacifique. La bande d'espace aérien restreint à monter le champ de tir et l'entraînement du Nevada avec l'océan Pacifique pendant une fenêtre de quelques heures, samedi soir dernier. Donc, est-ce que, ici, on peut voir le fameux couloir en question aérien, qui est complètement étonnant, un couloir qui est ouvert comme ça, au-dessus de cette fameuse zone, la fameuse zone 51. À la fin de la semaine dernière, une curieuse alerte est apparue dans la base de données des avis aux aviateurs de la Federal Aviation Administration, ou NOTAM, qui, entre autres, alerte les aviateurs sur des morceaux d'espace aérien temporairement interdits. Les détails indiquent fortement les allées et venues d'un avion de haut vol entre la zone 51, également connu sous le nom de Groom Lake, ou l'aéroport de Tonopah Test Range, deux des installations d'essais en vol les plus surveillées de l'armée américaine et l'océan Pacifique au sud-ouest de San Francisco, en Californie. La NOTAM qui a été signalée, ou le NOTAM qui a été signalé, pour la première fois par les utilisateurs du babillard dreamlandresort.com, a été publié le 12 mars 2021, mais n'était actif qu'entre 17h45 et 20h15, heure locale, le lendemain. Il s'agit d'un moment très étrange où la formation et les tests de l'aviation militaire sont généralement au minimum. L'avis décrivait une trajectoire de 20 000 marins de large et 426 000 de long, à une altitude comprise entre le niveau de vol 450 et le niveau de vol 600, soit de 45 000 à 60 000 pieds. Et l'itinéraire exact est défini par une série de waypoints nommés, peut être tracé à l'aide des outils disponibles sur le site web ForeFlight, comme indiqué ci-dessous. Donc, vraiment, vraiment très étonnant, cette histoire-là, qu'on ait débloqué, une espèce de couloir comme celui-là. Et l'itinéraire lui-même était intéressant pour plusieurs raisons. Il est très similaire à ceux que The War Zone a vu décrits dans les notables précédents, à quelques reprises ces dernières années, tous transitants entre le NTTR et des zones au large de la côte californienne, le plus récent, il y a quelques mois, a commencé juste à côté de Creech AFB. Donc, j'imagine que c'est toutes des terminologies pour ces régions-là. Et c'est vraiment, vraiment étonnant, selon ces gens-là, qui sont des experts, qu'on ait ouvert ce pont-là. Ça pourrait avoir été pour aussi... Ils disent qu'il est également important de noter qu'un aéronef, en printemps de Corridor en question, n'a pas besoin d'être habité. En fait, une telle route pourrait exister parce qu'il s'agit d'un bien clandestin, sans pilote, qui doit transiter vers la mer aussi facilement que possible. Donc, vraiment étonnant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais c'était découvert la semaine dernière par des gens qui sont curieux et qui ont reçu ces alertes-là. La Federal Aviation Administration. Tout ça dans le contexte des divulgations aussi du Pentagone sur ce que les pilotes de l'armée de l'air américaine ont expérimenté. tout ce qui entoure en ce moment les déclassifications. C'est assez étonnant. Très, très, très étonnant. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse aux extraterrestres ces temps-ci. Et DNYUZ, que j'aime beaucoup aussi comme site, comme médian, nous rapporte les propos d'un zoologue qui s'est intéressé, qui vient d'écrire un livre sur ce à quoi pourraient ressembler les extraterrestres. Un zoologiste a peut-être des réponses. C'est Ari Kersenbaum. Il y a quelqu'un d'autre là-bas depuis que les hommes ont reconnu la Terre comme une seule planète dans un vaste univers tacheté d'orbre. Nous avons réfléchi au mystère de la vie extraterrestre. Donc, après que Nicolas Copernic a introduit la théorie héliocentrique dans l'Europe du 16e siècle, les astronomes ont commencé à rêver d'autres mondes et à les peupler de créatures imaginaires des astronomes pionniers tels que John Kepler, le père du mouvement planétaire, et William Herschel, le découvreur d'Uranus, croyait en l'existence d'une vie extraterrestre. En regardant à travers son télescope, Herschel pensait avoir aperçu des villes et des forêts sur la surface lunaire. Nous cherchons toujours. En 2017, un objet mystérieux nommé Oumuamua a été observé passant à travers notre système solaire et certains astronomes ont fait la suggestion controversée qu'il pourrait s'agir d'une sonde éclaireuse envoyée par une civilisation extraterrestre. En février, le Mars Perseverance rover de la NASA a atterri sur la planète rouge pour rechercher des traces de la vie microbienne ancienne. et le texte continue et c'est vraiment intéressant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Et lui, ce zoologue-là, essaye de trouver à quoi pourraient ressembler ces extraterrestres quand on les verra. Et c'est vraiment fascinant. Mais ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus au sujet. C'est de moins en moins un sujet laissé aux farfelus, aux hurluberlus. Et tout le monde met son petit grain de sel. 2021, je vous l'ai dit, ça va être toute une année concernant plusieurs, plusieurs divulgations qui ont un lien avec les phénomènes aériens non expliqués. 2 1 0 1 Sous-titrage Société Radio-Canada